La première dame s'est récemment accordée une petite virée qu'elle aurait aimé garder discrète. Malheureusement pour Brigitte Macron, des photos ont fuité, et elle pourrait coûter cher à son mari. Brigitte Macron, c'est elle qui a organisé la virée au ski en plein cœur de la crise des gilets jaunes. Pendant que les gilets jaunes manifestaient à Paris le 16 mars, et en dépit des violences constatées à plusieurs reprises sur les champs psalisées, Emmanuel Macron passait son week-end à la Mongie. C'est dans cette célèbre station des Pyrénées que le président s'est accordé quelques instants de vacances jusqu'à prendre connaissance de la situation. Il est alors entré en catastrophe à la capitale Rappel RTL. Dès qu'il a pris conscience de ce qui se passait, il est parti. C'était vide, a d'ailleurs expliqué Brigitte Macron. La première dame, qui s'exprimait en marge du premier match mixte mes Femmes organisé au profit d'associations caritatives luttant contre les discriminations, a d'ailleurs pris la défense de son époux. C'était moi qui lui avais préparé une escapade, a-t-elle reconnu devant les caméras, à la fin de la rencontre qui se tenait le mercredi 20 mars, à Reims. Il n'y a pas de réconciliation possible avec ce genre de violence, a-t-elle ensuite affirmé. D'après le site d'information, c'est la première fois que Brigitte Macron sort de son cadre de première dame en parlant politique. Brigitte Macron, elle vaut le secours du président de la République. Le même jour, la première dame n'a pourtant pas hésité à voler au secours d'Emmanuel Macron. Comme le souligne le magazine People Gala, elle a également pris part au grand débat des enfants, qui s'est tenue à la cité des sciences et de l'industrie. Face au micro, après l'événement, elle se range fermement du côté de son époux, souhaitant faire passer un message de non-violence. Nous vivons dans un monde où nos enfants ne peuvent pas s'épanouir. Je pense qu'ils en ont conscience, et qu'ils sont peut-être dépassés par cette violence, a-t-elle commencé. On ne peut pas préparer ce monde à nos enfants. Il faut que ce dialogue persiste, estime-t-elle à propos du débat national souhaité par le chef de l'État. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne pourra pas le faire dans ce climat, a-t-elle ensuite tempéré. Je parle de tout avec mon mari. Il est extrêmement ouvert au dialogue, a-t-elle encore indiqué. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne pourra pas le faire, mais on ne pourra pas le faire, mais on ne pourra pas le faire.